C'est un métier qui remonte à plusieurs générations. Aujourd'hui, Karaputa Meinako présente ses sculptures indigènes au Festival International Reach to Forest à Washington. Karaputa, originaire de la région reculée de Zingu au Brésil, présente les techniques traditionnelles de fabrication de bancs qu'il a apprises de son père. C'est la première fois qu'il se rend dans la capitale américaine. Je construis un jaguar, c'est parce que le jaguar est l'un des animaux les plus forts de ma région. La démonstration de Karaputa complète une exposition de bancs de l'Amazonie brésilienne. Pour les artistes de la région, chaque motif représente un groupe ethnique et chaque artiste utilise les motifs d'une manière différente. Karaputa s'inspire de la nature, il sculpte des serpents et le motif du poisson, Paku, que l'on retrouve dans l'Amazone et l'Orenoc. Il fait partie des nombreux artistes du Festival d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique et d'ailleurs, qui utilisent l'art, la danse ou le spectacle vivant pour explorer la relation des populations avec les forêts. Les arts touchent le cœur et je pense que c'est l'émotion que les gens ressentent qui les fait parfois réagir d'une manière très différente. Et d'une certaine manière, ils veulent faire partie de ce projet et contribuer à trouver une solution à ce que nous vivons actuellement. Ces marionnettistes du Québec au Canada font participer les jeunes visiteurs à des fables sur la guérison de la Terre. Il faut éduquer les enfants dès leur plus jeune âge. Nous devons leur montrer pourquoi il est important de préserver la nature, leur montrer que la nature fait partie de leur vie, leur montrer que la nature est ce que nous avons de plus précieux sur cette planète. D'autres expositions utilisent des matériaux recyclés pour représenter des espèces menacées mais essentielles. L'artiste cubaine Célia Lédon a travaillé avec des étudiants de l'Université George Washington pour créer un baobab. Cet arbre africain, préhistorique, fournit de l'eau, de la nourriture et un abri à de nombreuses formes de vie. Mais il est aujourd'hui en voie de disparition. Le carton et le plastique, c'est censé être une déclaration sur les questions environnementales parce qu'il s'agit de matériaux d'emballage et de la façon dont notre expérience en tant que consommateur a fait des ravages sur la nature. À l'extérieur, les visiteurs peuvent voir, toucher et apprendre à connaître les espèces d'arbres locales. Les arbres proviennent de Cassie Trees, une organisation à but non lucratif dont la mission est d'apporter plus d'arbres dans la capitale des États-Unis. Nous avons vraiment de la chance d'apporter une composante d'arbres réelle en amenant ces 15 arbres vivants ici comme un exemple des arbres que nous plantons dans toute la ville. En combinant la nature et l'art, le festival Reach to Forest relie les gens à la nature et montre pourquoi ces forêts et la vie qu'elles abritent doivent être protégées.